excusez mon copain derrière coucou coucou les trois personnes qui sont là alors attendez je crois que je vois pas le chat salut alors je mets un pli petit comme un copain c'est mon troisième live et je suis encore un peu boumée je sais toujours pas comment on fait voilà je pense qu'on peut commencer bon excusez juste le petit balai derrière on s'en fout est-ce que vous m'entendez bien bonjour salut oui merci ok impeccable donc j'ai fait un petit live aujourd'hui pour me rattraper du fait de pas avoir fait de vidéo lundi dernier parce que j'étais pas là j'étais à l'étranger donc j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo donc je vous fais un petit live et il y aura une vidéo lundi et après on reprend le rythme tous les lundis comme d'habitude et on a quelques petits projets en ce moment comme vous avez pu le voir parce qu'il y a les workshops donc ça c'est quelque chose qui m'a mis très longtemps à organiser et je suis trop fière de pouvoir faire ça j'espère que ça va être cool donc comme je le disais dans ma story Instagram pour ceux qui n'ont pas pu voir sur le workshop de Paris comme il y a des personnes qui au fur et à mesure finalement vont peut-être pas pouvoir venir il va y avoir de nouvelles places qui vont être mises à disposition le 1er mai donc je vous redirai ça donc le 1er mai pour l'instant il n'y a qu'une seule place qui va être remise à dispo mais je pense qu'il y en aura plus donc ça c'est pour le workshop de Paris et sinon pour le workshop de Toulon il y a encore beaucoup de places il n'y a que 4 personnes inscrites pour l'instant je crois oui c'est ça et il y a maximum grand maximum 12 places donc allez-y faites-vous faites-vous ce kiff donc ceux qui n'ont pas encore regardé pour le workshop ça va être alors attendez je vais mettre la petite page à côté pour mon anti-sèche donc workshop donc vous allez tout simplement taper linaquesa.com pardon workshop et vous allez tomber directement sur la page et donc là ce qui est vraiment cool c'est que ça va être un workshop d'une journée complète pas seulement une demi-journée pas seulement deux trois heures ça va être un workshop d'une journée complète donc de 9h à 18h pour Paris et de 8h à 18h pour Toulon et donc dans ce workshop on va faire toute la matinée en prise de vue donc on aura une modèle professionnelle une maquilleuse qui va maquiller la modèle pendant qu'on sera en train de se faire de faire toute connaissance de discuter etc il y aura également deux tenues pour la modèle et donc on va voir ensemble comment je shoot comment je prépare le shoot en amont comment je dirige la modèle donc vous allez pouvoir voir en live parce que je sais que sur les vidéos que je mets en backstage vous me dites parfois qu'on ne m'entend pas assez parler on n'entend pas assez comment je dirige la modèle bah là ce sera l'occasion vous verrez en live comment je dirige la modèle et ensuite ce qui va être super cool c'est que vous allez passer par petits groupes pour prendre des photos individuellement de la modèle donc ça vous fait des photos pour votre book il y a une modèle qui est professionnelle donc il y a l'habitude il y a un maquillage pro il y a un stylisme qui a été fait donc voilà et vous êtes encadré il y a les personnes autour de vous pour vous dire ce qui va être bien et moins bien donc voilà ça peut être hyper intéressant je pense pour vous et pour ceux qui regardent aussi qu'est-ce que c'est un workshop c'est une formation c'est une formation sur une journée alors attendez je mets juste mon ordi à charger ouais voilà c'est un stage photo avec des pros exactement enfin avec un une pro bah non des pros parce qu'il y aura le maquillage etc donc voilà donc je ne sais plus quoi dire et donc oui sur Lille non malheureusement pour l'instant ce n'est pas prévu en fait là c'est vraiment le workshop de Paris et le workshop de Toulon c'est vraiment des tests mais le but c'est qu'après on en fasse plusieurs à l'année je ne sais pas encore à quelle régularité mais donc le but c'est d'en faire plusieurs à l'année et dans plusieurs villes de France donc si vous êtes nombreux à me dire Lille et je crois que ça a été plusieurs fois le cas on fera un workshop à Lille mais là il faut d'abord que je vois si ce qu'on va faire à Paris et à Toulon intéresse déjà et fonctionne et si ça marche bien et si c'est quelque chose qui vous plaît et que j'ai des bons retours là oui je le ferai dans d'autres villes mais donc pour l'instant s'il n'y a pas grand monde ailleurs que Paris genre là Toulon il n'y a pas grand monde c'est un peu compliqué pour moi de me déplacer sur une autre ville pour toute une journée s'il n'y a personne là-bas j'espère que vous comprenez ça vous êtes déjà 29 ça c'est les true tu vois c'est les vrais qui étaient là à 19h même moi je n'étais pas là à 19h pile donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à commencer à me les poser moi aussi j'aurais quelques petites questions après à vous poser pour d'autres projets futurs mais j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux Montréal Johnson Valentin tu viens de Montréal c'est trop cool j'aimerais beaucoup beaucoup aller au Canada déjà pour déjà pour voyager pour juste visiter la ville et puis pour la photo c'est vrai qu'il y a quand même de grosses têtes d'affiche au Canada il y a Peter McKinnon il y a Chris et comment il s'appelle Chris Howe et sa chérie comment il s'appelle je ne me rappelle plus bref il y a plein de il y a plein de youtubeurs et de photographes que j'admire énormément au Canada donc Ottawa Canada coucou du Canada du coup tous ceux qui regardent du Canada je trouve ça ouf c'est où à Paris le workshop ce sera à Montmartre le rendez-vous est à Montmartre en fait la matinée on l'a fait à Montmartre pour shooter parce que j'aime bien ce coin parce qu'il y a une diversité de lieux il peut y avoir et du côté un petit peu urbain et on peut trouver un petit parc et en même temps c'est un lieu typique de Paris et puis parce qu'il n'y aura pas trop de monde parce que comme je fais ça en juin si on va dans des coins qui sont trop touristiques ça va être compliqué pour tout le monde d'avoir l'espace de shooter et pour les gens qui sont un peu timides ça peut être compliqué aussi donc dans Montmartre ce sera plus sympa et après l'après-midi on prend les transports quelques minutes pour aller dans une salle que j'ai réservée pour faire tout ce qui est retouche pour voir ensemble la retouche donc vous allez tous exporter vos images donc il faut absolument que ceux qui viennent au workshop et Lightroom et Photoshop et leurs ordi portables et en fait l'après-midi donc on se met dans une salle de conférence avec Retro Projecteur je vais vous montrer un petit peu tout mon workflow de l'étape de décharger les fichiers sur mon ordi jusqu'à l'export et l'envoi du client et comment j'envoie les photos au client par quoi je passe etc et du coup après donc je vous montre mon workflow je vais retoucher une première image et ensuite vous allez chacun retoucher des images d'ailleurs ceux qui vont venir au workshop je vais vous offrir mon pack de presets que j'ai créé et du coup on va voir ensemble comment retoucher vous allez chacun retoucher vos images et je passerai voir un parent pour voir vos difficultés c'est en extérieur pour le shoot de la matinée ça se fera en extérieur tu es photographe depuis combien de temps ? et bien là ça va faire ça va faire 5 ans que je fais de la photo dont 3 ans à mon compte en entreprise à mon compte sinon sur Arras il y a beaucoup d'amateurs et de photos pour accueillir ah c'est cool ah bah il y en a 2 Arras c'est dans le nord c'est ça ? je connais pas du tout excusez-moi sur le workshop on va shooter en lumière naturelle en lumière naturelle parce que c'est mon mon style enfin c'est pas mon style c'est pas que mon style je shoot aussi en flash mais là pour pour le côté pratique on va commencer par de la lumière naturelle après encore une fois si ce workshop fonctionne bien il y en aura d'autres dont je prépare je pense un workshop studio en lumière flash mais ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut louer un studio du matériel il faut qu'ils accèdent beaucoup de personnes donc bref tout ça c'est plus compliqué et donc c'est de quelle heure à quelle heure cette journée ? bah vous avez toutes les informations c'est de 9h à 18h sur Paris et 8h à 18h sur Toulon de toute manière vous avez toutes les informations sur mon site je vous le mettrai en barre d'infos de cette vidéo sinon vous tapez l'inacésar workshop et vous allez trouver il y a normalement les infos voilà donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas moi en attendant je vais vous parler d'un petit projet que j'ai que j'ai en réflexion depuis quelques mois qui a un peu rapport avec le workshop et qui est pour tous ceux qui justement ne peuvent pas se déplacer en fait vous avez peut-être remarqué que ça se fait de plus en plus des formations en ligne de plusieurs heures donc c'est des comment des masterclass voilà c'est des masterclass et je trouve ça hyper intéressant moi personnellement j'ai acheté la masterclass de Lara Jade j'ai entendu du bruit derrière moi ça m'a fait plus j'ai entendu enfin j'ai acheté pardon le masterclass de Lara Jade qui est une photographe de mode et aussi celui d'un autre photographe de mode américain que j'aime beaucoup dont je ne me rappelle plus le nom James ouais je ne sais plus c'est pas grave et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait le format vidéo qui ressemble à ce que je vous fais sur YouTube parce que je vous fais déjà des vidéos mais là c'était beaucoup plus complet et où c'était une formation de plusieurs heures donc c'était au moins 8 heures de formation sur un sujet précis et j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc du coup je pense que je vais enfin c'est pas je pense c'est je vais vous faire la même chose je vais vous faire des masterclass sur un sujet en particulier où il y aura 8 heures de formation enfin je dis 8 on ne sait pas encore on verra mais il y aura plusieurs heures de formation avec des PDF avec des vidéos avec des schémas d'éclairage si c'est nécessaire etc mais par contre je ne sais pas encore sur quel sujet précis vous le faire et sur ça j'ai besoin de votre aide parce que j'ai besoin excusez-moi c'est grotte voilà j'ai besoin de savoir quel sujet vous intéresse précisément parce que je ne peux pas faire quelque chose de trop vaste sinon ça mettrait 46 heures de vidéo et ce n'est pas possible donc du coup j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse précisément et donc voilà c'est pour ça que je voulais faire un live aussi aujourd'hui c'est pour avoir vos avis donc quelles seraient vos questions principales sur la photo de portrait déjà je vais attendre je vais attendre comme ça qu'il y ait des réponses qui arrivent une formation en ligne j'en suis une depuis fin novembre sur 6 mois avec Paul et apprenti photographe et c'est top elle finit bientôt et j'en cherche des plus courtes et spécialisées bah voilà tu vois je sais que c'est un truc qui peut être intéressant en ce moment et puis ça permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas assister à un workshop de prendre la formation et de la regarder à son rythme en fait ce que je voudrais faire c'est quelque chose qui serait des fichiers téléchargeables sur votre ordi donc des fichiers vidéo PDF etc et comme ça vous pouvez non seulement les regarder à votre rythme et apprendre à votre rythme sur ce sujet mais en plus ensuite vous pouvez les regarder à l'infini vous n'avez qu'à les sauvegarder vous pourrez les regarder quand vous voulez alors qu'un workshop une fois qu'on y est on a passé la journée vous pouvez prendre des petites notes mais une fois que c'est passé c'est passé vous ne pouvez plus trop regarder derrière comment c'était donc comment faire poser les modèles ok attendez j'écris en même temps donc les questions récurrentes sur la photo de portrait c'est comment faire poser modèle il y a quel objectif avec un APS-C pour le portrait donc des questions matérielles en fait donc quel matériel objectif APS-C je vais écrire entre parenthèses APS-C etc ok donc quel matériel portrait au flash en studio ouais ça c'est carrément prévu par contre ce sera pour une prochaine formation comprendre réagir sur l'histogramme alors ça c'est une très bonne question mais ça je pense que c'est trop précis et on ne peut pas tenir 8 heures dessus clairement donc ce sera sûrement dans je vais le noter ce sera sûrement dans la formation mais ce ne sera pas la formation en elle-même mais ça fera partie de la formation si c'est quelque chose qui intéresse donc comprendre l'histogramme on se croirait la dictée de Bernard Pibot et en plus je ne veux pas trop alors le setting qu'est-ce que tu entends par le setting Johnson Valentin la retouche le setting ouais tout ça ok retouche réglage je présume que c'est les réglages quoi c'est ça qui vous intéresse vraiment c'est les réglages qu'on fait en photo portrait alors pour la photo portrait j'aimerais bien en studio les photos couple pour faire de jolies photos avec des néons jeu de lumière avec des poses longues au flash etc ok donc tout ça c'est du studio mais je le note donc photo couple néon jeu de lumière comment organiser un shooting de A à Z ouais voilà ça ça peut être intéressant ça ça peut être une très bonne idée donc organiser un shooting de A à Z mais vous voyez en fait la formation je veux tellement qu'elle soit utile pour vous et je veux qu'elle soit complète que même ça je trouve ça encore trop précis c'est par exemple je ne sais pas encore comment l'articuler je suis désolée je bafouille je ne sais pas quoi comment mettre mes mots mais en fait j'aimerais que cette formation quand vous la prenez vous puissiez enfin je ne sais même pas si elle doit prendre en compte aussi la création d'entreprises de photos etc mais je veux qu'avec cette formation vous ayez tout tout de A à Z de l'organisation du shooting jusqu'à l'export des images l'envoi du client tout ce qui est sur la retouche tout ce qui est sur trouver son style tout ce qui est sur maîtriser la lumière naturelle sur comment faire poser un modèle voilà je veux vraiment que ça regroupe tout ça parce que je veux que ce soit le plus utile pour vous organiser en fait je crois que je vais faire des captures d'écran dans la discussion ça va être plus rapide parce que là j'écris beaucoup trop de choses donc voilà je note tout ça une question importante comment tu envoies les photos au client avant ou après retouche comment ça avant ou après retouche avant retouche je n'envoie rien du tout je n'envoie pas de photos non retouchées sauf si vraiment c'est l'exigence de l'agence avec laquelle je travaille c'est arrivé que je travaille avec des agences de modèles qui voulaient juste faire la sélection eux-mêmes des photos du modèle donc du coup donc du coup j'envoie les planches contact ce qu'on appelle les planches contact donc en fait je vais faire sur Lightroom un export de toutes les photos non retouchées en miniature avec le watermark dessus pour pas que cette photo soit utilisée pour être sûr que cette photo ne soit pas utilisée et ensuite ils font la sélection donc ils viennent juste cocher sur Paint ou je ne sais pas comment ils font mais ils viennent juste cocher sur ce fichier-là les images qu'ils ont envie de garder et ensuite je vais faire la retouche mais je n'envoie jamais comme photo finale des photos non retouchées ça c'est hors de question dans ta formation un module qui me plairait beaucoup c'est la scénographie d'une exposition photo ok je note tout ça c'est des choses qui vont me prendre beaucoup de temps à filmer évidemment parce que le but c'est que ce soit une formation vidéo donc ça devrait arriver normalement d'ici j'aimerais bien que ça arrive d'ici la rentrée scolaire de septembre tu pourrais bien pouvoir prendre toutes les vacances d'été pour vous préparer tout ça pour trouver des partenaires potentiellement si j'ai envie de faire des images en studio de pouvoir louer les studios les équipes et tout donc voilà donc scénographie d'une exposition photo portrait de nuit bonne idée voilà bon je continue à balancer vos idées au fur et à mesure je ne vais pas les noter je prendrai les commentaires après parce que là ce n'est pas très intéressant de me voir écrire donc voilà donc ça c'était une des grosses questions que je voulais vous poser et quels seraient du coup vos parce que comme cette formation je veux qu'elle porte et sur le portrait mais aussi sur comment se lancer en tant que photographe parce que je pense que c'est ça en fait qui peut vous intéresser beaucoup d'entre vous et c'est pour ça que vous regardez ma chaîne aussi c'est que vous êtes au stade où vous faites de la photo en tant que passion et en tant que passe-temps mais vous pour beaucoup d'entre vous voulez passer en professionnel ou alors juste semi-professionnel mais juste histoire d'avoir un revenu grâce à ça et je pense que vous avez plein de questions très intéressantes là-dessus que je ne trouve pas forcément donc quels seraient vos conseils vos questions pardon et les conseils dont vous auriez besoin pour vous lancer en tant que photographe ça j'aurais besoin que vous me mettiez en commentaire aussi trouver des vêtements cool pour les shoots ça c'est c'est une très bonne un très bon sujet et je pense que je vous ferai une vidéo sur la chaîne YouTube là-dessus mais en gros vite fait soit dans les boutiques de vêtements H&M Zara tout ça tout ça soit dans les fripes dans les fripes ça peut être vraiment cool après ça dépend où tu habites c'est vrai que près de Paris c'est très facilement de trouver mais il y a ça et sinon les sites chinois Shein il y a quoi d'autres comme sites chinois Romwe etc ça peut être des bons plans parce que les vêtements ne sont pas chers et ça peut être des vêtements après que tu gardes pour d'autres séances photo The question comment trouver son style photographique c'est vrai c'est bien difficile et c'est un sujet qui mérite plusieurs heures donc je le note hop ok bon encore une fois je regarderai vos commentaires toutes vos questions que je n'ai pas le temps de noter là maintenant je les regarderai après donc ça c'était une chose et il y avait autre chose que je voulais vous demander mais c'était quoi oui ça y est vous êtes aussi nombreux sur les j'aime pas dire ça vous êtes nombreux à me demander mais c'est vrai il y en a je reçois plusieurs messages donc je le dis vous êtes nombreux à me demander de refaire des vidéos 3 photographes en modèle ou 4 photographes en modèle le problème est que c'est pour moi un un format qui est vraiment de Jessica Cobessy la youtubeuse photographe américaine et ça m'embête en fait de reprendre bêtement ce concept et de ne pas refaire quelque chose d'intéressant et à ma sauce donc j'aime beaucoup beaucoup filmer ces vidéos ça m'a permis de rencontrer des photographes avec qui je continue de parler beaucoup et avec qui on se voit et tout donc c'est vraiment cool et vous ça vous fait découvrir du travail d'autres photographes donc j'aime vraiment vraiment cette idée et ce format mais ça me dérange de juste copier ce format et de le mettre sur ma chaîne il y en a qui m'ont dit fais le quand même on s'en fout c'est sympa à regarder et tout mais voilà j'aimerais trouver une manière de le faire à ma sauce donc si vous avez des idées n'hésitez surtout pas à un moment j'avais pensé à mettre tout simplement des des inconvénients des accessoires en plus par exemple voilà 3 photographes en modèle au 50 mm ou 3 photographes en modèle en intérieur voilà est-ce que ça ça pourrait par exemple vous intéresser dites-le moi tu en es où dans ton projet d'être publié dans un magazine ah oui alors ça j'en avais parlé dans mon premier live enfin dans un ancien live c'est mon projet enfin c'est un de mes projets de 2019 c'est assez compliqué de se faire publier par un magazine et c'est là que d'ailleurs je l'avais posté sur Instagram c'est là que je veux faire cette chaîne YouTube aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas se décourager là j'ai fait depuis le début de l'année 3 shoots éditos donc un shoot beauté et 2 shoots mode éditos et donc qui était en fait dans le but d'être publié pour un édito dans un magazine et donc du coup en fait quand on fait un shoot édito il faut respecter une ligne éditoriale il faut respecter le thème des magazines il faut un certain nombre de photos un certain nombre de tenues il faut que les tenues pour certains magazines soient des tenues qui sont par des créateurs ou alors qui sont vendues en magasin enfin bref il y a plein d'inconvénients donc ça ça m'a pris énormément de temps et j'étais très contente de ces shoots que j'ai soumis à ces magazines et alors ce qui est compliqué quand on soumet des images à des magazines c'est que il y a un droit d'exclusivité donc c'est à dire que si tu envoies tes photos à un magazine pour être publié tant que tu n'as pas la réponse de celui-là c'est mauvais c'est mal vu de l'envoyer à d'autres magazines parce qu'il est interdit de poster la photo sur plusieurs magazines donc il faut faire ton choix du plus intéressant au moins intéressant essayer de commencer au plus intéressant pour envoyer tes photos et ensuite si eux déclinent ton projet et ton shoot tu commences à taper un peu en dessous et donc ça prend énormément de temps donc j'ai deux shoots que je soumets encore à plein de publications parce que j'ai eu des refus j'en ai eu des refus ça ne vous inquiétez pas tout le monde en a mais ça ne m'arrêtera pas donc j'ai eu des refus et donc je continue dans la liste à proposer à d'autres magazines et si toutefois vraiment il n'y a aucun magazine qui l'accepte ou alors que j'en ai marre de demander et que je veux les poster parce que sachez que je ne peux pas les poster sur mon Instagram ou sur mon site tant que les photos n'ont pas été publiées si ça me saoule et que j'ai envie de les publier et bien j'abandonne ce n'est pas bien mais j'arrête et je les poste parce que des fois il faut savoir que il faut réfléchir en termes du côté utile pour toi par exemple là j'ai vraiment envie de continuer dans la photo beauté en studio je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram j'ai posté deux photos beauté en studio c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je contacte des marques grâce à ça des marques de cosmétiques etc et malheureusement je ne pouvais pas contacter ces marques de cosmétiques tant que je n'avais pas des images à leur montrer sur mon book et je ne pouvais pas mettre les images sur mon book tant que les magazines ne me répondaient pas donc finalement j'ai dit fuck je n'envoie pas au magazine enfin si j'ai envoyé à quelques magazines ils m'ont dit non donc j'ai dit fuck je le mets sur mon compte et on verra bien donc ça c'était un exemple c'est la dernière que j'ai postée et il y avait celle-ci aussi donc voilà j'ai fait toute une série en studio avec plusieurs modèles donc je suis hyper fière et c'est dommage qu'elles n'aient pas été acceptées par des magazines mais ce n'est pas grave ça va me servir à quelque chose d'autre quel est le magazine dans lequel tu voudrais être publié ? alors il y en a plusieurs je vous ai fait une petite liste non je me suis fait une petite liste je vais vous la dire tout de suite c'était quoi ? alors il y avait il y avait il y avait il y avait Elements Magazine il y avait Mode Magazine Elegant Magazine il y avait Fashion Editorial j'aimerais beaucoup aussi parce que c'est un site que je regarde tous les jours donc j'aimerais beaucoup enfin il y en avait plein d'autres après il y a des magazines Beauté que je ne connais pas personnellement mais que c'est les maquilleuses avec qui j'ai travaillé sur ce jour qui me les ont qui me les ont conseillées voilà c'est ça mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé tout simplement sur Google Magazine Mode Submission donc c'est soumission non soumission c'est autre chose c'est ouais si soumettre des articles donc submission bref et et je regardais tous les magazines qui acceptaient les soumissions d'articles et de photos et et voilà et je et je regardais ceux qui m'intéressaient je feuilletais un peu les magazines en ligne je regardais les photos qui me plaisaient et puis si ça me plaisait je j'envoyais les photos enfin j'envoie parce que c'est au présent parce que je le fais encore on me demande beaucoup de conseils mais je suis pas pédagogue donc j'envoie du monde sur tes vidéos merci c'est gentil bah ouais non mais c'est moi j'ai pas l'impression d'être ultra pédagogue mais si vous me dites que vous me comprenez ça me va photo de soumission c'est un style oui c'est un style ce n'est pas le mien mais c'est un style oh d'ailleurs je vous avais fait enfin j'ai fait une vidéo sur les les pires sms là que j'ai reçu et en général c'était plutôt des gens qui comprenaient pas qu'il fallait payer un photographe ou alors qui me demandaient des choses aberrantes et tout et j'aimerais bien je pense que je vais le faire juste en stories à instagram parce que ça vaut pas une vidéo mais je vais faire une compilation de toutes les demandes de shoot chelou que je reçois encore aujourd'hui attendez je vous lis le message je crois que c'était c'était sur facebook je suis désolée il y a des gros blancs dans mon live c'était sur facebook ah voilà alors très 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 magnifique ce message avec plein de fautes d'orthographe évidemment bonjour madame madame déjà moi ça me fait bizarre mais bon j'aime beaucoup vos photos vos photos v-o-f-o-t-o tout à fait j'aimerais réserver une séance photo X donc évidemment je vais demander qu'entendez-vous par photo X et il dit je veux être acteur X pouvez-vous me faire des photos voilà que répondre à part non vraiment pas vraiment pas donc voilà j'espère que vous vous avez des perles comme ça des pépites tous les jours tous les jours il y a des cas des gens qui demandent des photos de nus ça je comprends ça arrive c'est pas mon style enfin c'est pas que c'est pas mon style je ne rechigne pas forcément à l'idée il faut vraiment que le projet m'intéresse mais des photos pour devenir acteur X ça ressemble à quoi c'est pas c'est pas quelque chose d'artistique on est d'accord c'est pas quelque chose de enfin bref je vais pas m'attarder là dessus ils sont fous les gens ah et aussi un autre truc que seuls ceux qui regardent ce live vont être au courant un petit peu avant je ne fais pas voire très très peu de partenariats vous aurez remarqué déjà parce que ma chaîne est trop petite et parce qu'on m'en propose pas mais aussi parce que ceux qu'on m'a proposé parce qu'il y en a eu comme quelques-uns étaient pas forcément des entreprises ou des marques avec lesquelles j'avais envie de travailler donc je refuse mais par contre là je commence avec les 10 000 abonnés sur YouTube à avoir des demandes de partenariats qui sont intéressantes pardon j'ai roté voilà c'est pas élégant mais c'est pas grave je ne m'en bats les coups je commence à avoir des demandes de partenariats qui sont intéressantes et donc du coup je vais avoir quelques petits partenariats intéressants dans les prochains mois notamment un partenariat avec Salle Digital si vous ne connaissez pas c'est majoritairement des impressions photos et je suis trop contente parce que du coup ils vont me fournir une toile d'une photo d'une de mes photos que je vais vous faire gagner en giveaway donc je ferai ça normalement le temps que la photo arrive que je me mette d'accord avec eux tout ça tout ça le mois prochain donc le mois prochain il y aura un giveaway d'une photo sur toile d'une de mes photos sur toile c'est très très narcissique de faire ça c'est une de mes photos que tu vas afficher chez toi mais bon c'est juste pour que vous voyez ensuite la qualité parce que Salle Digital j'aime vraiment la qualité de leur toile c'est un ami un ami youtubeur qui s'appelle Victor Baudard oui Baudard pardon donc c'est un un youtubeur que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui est adorable et donc du coup je me suis abonné à sa chaîne depuis et je regarde ses vidéos et c'est lui qui avait fait un partenariat avec Salle Digital et où il lui avait fourni une toile et j'ai trouvé la toile mais d'une qualité folle et donc du coup je lui ai demandé enfin je lui ai dit que j'avais apprécié la qualité de sa toile et Salle Digital est venue vers moi en me disant que si j'avais apprécié la qualité il me proposait de faire la même chose et je trouve ça trop cool parce que du coup ça vous fait gagner une toile et ça vous fait gagner un petit truc c'est bon c'est une mouche et voilà et c'est cool et comme ça vous voyez la qualité du truc et ensuite si vous voulez vous voulez commander sur Salle Digital normalement vous aurez un petit cas de promo comme tous les influenceurs à tout hasard regardes-tu les publications de tes abonnés pardon oui ça dépend lesquels ceux avec qui enfin ceux je vais y arriver ceux de qui je suis abonné également oui voilà sinon ceux qui m'envoient leurs photos en message privé j'essaye au maximum de les regarder il y en a pas mal je crois que j'ai environ soixantaine de messages par jour sur est-ce que tu peux regarder mes photos et mon book et ouais j'adorerais mais j'ai pas le temps de tout faire mais donc un maximum j'essaye de le faire sinon sachez que sur Tipeee pour tous les tipeurs ça s'appelle je fais une revue mensuelle de vos photos complètes donc voilà où on regarde en détail tout ce qui va pas tout ce qui va aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien donc voilà sachez-le pour le Tipeee je vous mettrai le lien également en barre d'infos sur cette vidéo et sinon vous l'avez en lien en barre d'infos sur toutes mes vidéos d'habitude ça donne soif de parler je recommence ma question tu as bien raison parce que si elle est remontée je l'ai pas vue apprends-tu à utiliser le flashmètre le posemètre enfin moi j'appelle ça le posemètre oui j'ai appris à l'utiliser en j'ai appris à l'utiliser en BTS que j'utilisais pour la photo argentique et pour la photo studio c'est très utile et ça permet vraiment de comprendre le triangle d'exposition je trouve ça très intéressant d'en acheter surtout qu'il y en a des vraiment pas chers sur Amazon d'ailleurs est-ce que je peux vous trouver un lien là tout de suite bon bref je vous mettrai en barre d'infos c'est très utile après sache que dans tes boîtiers réflexes récents et même un petit peu plus anciens mais il y a un flashmètre intégré mais je trouve ça intéressant d'en utiliser un sur place sur le shoot surtout si vous voulez faire de l'argentique ça évite de gâcher les pellicules et pour ceux qui ne savent pas un posemètre c'est comme la cellule qu'il y a dans votre appareil photo donc c'est un petit boîtier que vous mettez à l'endroit où vous allez exposer le sujet donc par exemple là moi si je veux me prendre en photo de l'appareil qu'il y a ici je vais venir mettre le petit posemètre juste ici et ici en fait il y a une petite comme pour la souris ici il y a une petite cellule blanche qui va capter la lumière et qui va vous donner le triangle d'exposition adapté donc c'est hyper pratique ton retour d'expérience sur le flash low cost et bah je vais vous faire toute une vidéo là dessus mais franchement je suis agréablement surprise et je vais vous faire toute une vidéo là dessus c'est juste que je ne sais pas du tout faire de vidéo review de matériel je ne sais pas faire ça donc faut que j'en regarde quelques-unes pour voir comment comment on fait mais je vais vous faire toute une vidéo sur le retour de cette marque qui est Newer Newer ouais c'est ça en fait c'est une marque low cost d'Amazon de matériel photo vidéo etc et franchement je suis vraiment vraiment agréablement surprise du matos donc je vous ferai toute une vidéo bah je ne peux pas faire unboxing parce que je l'ai déjà unboxé mais voilà j'ai un très beau coucher de soleil là j'aimerais bien vous montrer mais on va voir le crafounia qu'il y a on voit ou pas ouais c'est pas salut Zabat tu es passée chez Sony tout le monde est au courant que je veux passer chez Sony non je ne suis pas encore passée chez Sony parce que mon boîtier résiste encore et toujours à l'envahisseur donc tant qu'il résiste je ne vais pas le changer moi je ne suis pas du genre à changer de matériel régulièrement donc donc non pas pour l'instant mais dès qu'il décède c'est à dire incessamment sous peu je pense passer sur Sony voilà c'est dit je pense passer sur Sony notamment avec tous les youtubeurs et photographes que j'ai pu rencontrer qui me prônent le Sony et qui me disent qu'est-ce que tu fais encore avec Canon mais j'ai commencé avec Canon alors je serais toujours fière d'être sur Canon mais c'est vrai que les derniers Sony le A7 III et le A7R III qui ne sont pas du tout du même budget m'intéressent très fortement le l'avantage c'est que en fait comme je vais faire aussi mes vidéos évidemment comme je fais ma chaîne YouTube avec je veux que ce soit un boîtier qui est aussi qualitatif en photo qu'en vidéo et c'est le cas de Sony pour l'instant il faut que j'ai une prise micro ce qui n'était pas le cas de certains hybrides Canon sur lesquels je regardais quels étaient les autres avantages il y a des milliers d'avantages à passer sur Sony la visée électronique la légèreté du boîtier il y a la rapidité d'autofocus etc il y en a plein mais l'inconvénient principal pour moi c'est une question de budget c'est à dire que si je passe sur Sony il faut que je revende tout mon matériel Canon tous mes objectifs auxquels je me suis habituée aussi donc c'est un petit peu délicat et en fait comme je fais encore un petit peu de photos immobilières à côté de temps en temps ça voudrait dire que j'ai besoin de trois objectifs sur le Sony ou de deux objectifs au moins c'est à dire le 24-70 le 50 fixe que j'aime beaucoup mais bon je pense que ça ce sera prêt donc le 24-70 et un grand angle pour l'instant j'ai un 17-40 sur Canon plein format pour l'immobilier mais donc voilà tout ça c'est un coût qu'il faut prendre en compte et ça me freine encore un petit peu je fais du studio et sans flashmètre tu fais que du pifomètre tu devrais suivre des photographes qui l'utilisent tu serais surprise de l'utilité beaucoup de grands photographes l'utilisent même en argentique ouais je suis bien d'accord et c'est vrai qu'en studio c'est un gain de temps considérable quand tu dis au pifomètre pas forcément parce que quand tu connais un petit peu tu sais un petit peu l'exposition qu'il faut avoir par exemple en gros si tu veux avoir une exposition neutre si tu fais de la photo beauté juste le visage les épaules à la limite et que ce soit une source de lumière putain j'arrive pas à parler ce soir que ce soit une source de lumière diffuse pardon sur le visage globalement pour l'exposition tu peux te mettre à entre 1,60ème et 1,00ème ISO 100 pour le studio et ton diaph ça va dépendre de ce que tu veux comme rendu mais si tu veux un très bon piqué c'est le cas en photo studio et en photo beauté surtout parce que tu vois vraiment les détails de la peau du maquillage etc il faut que tu sois au moins à f9 voilà donc c'est très utile d'avoir un flashmètre quand tu ne sais pas tout ça et quand tu veux faire des lumières des éclairages différents et quand tu veux tester de nouvelles choses pour avoir une bonne exposition je suis bien d'accord après quand tu commences à avoir l'habitude du studio tu connais un petit peu tous tes réglages et tu sais ce qui va marcher bon il y a encore des questions qui arrivent mais ça fait déjà 40 minutes c'est déjà un peu long pour un live quel canon vous me suggérez pour commencer mon petit studio chez moi pas forcément pas forcément un modèle pro j'ai eu un bug j'ai eu l'insulence je suis désolée pas forcément un modèle pro parce que tu peux aller sur l'entrée de gamme ou moyenne gamme parce que si c'est pour faire des photos en studio tu n'as pas besoin de quelque chose de très performant en basse lumière tu n'as pas besoin de quelque chose de très rapide en autofocus parce que tu ne vas pas avoir un sujet qui est très en mouvement et tout donc tu n'es pas obligé de mettre un budget énorme je te suggère de regarder directement la vidéo que j'ai faite sur les boîtiers que je conseille en débutant mais oui par exemple là il y a deux personnes qui te disent un 80D c'est un très bon choix bon ben voilà je pense que je vais vous abandonner continuez donc à me mettre soit ici soit en commentaire d'autres vidéos mais les questions que vous avez les questions récurrentes que vous pouvez avoir sur la photo de portrait et sur le lancement en tant que photographe ça va vraiment m'aider à faire ce masterclass et voilà et puis est-ce que ça te dirait de poser ? non désolé vous êtes quelques-uns à me demander pardon je rote c'est dégueulasse donc bref vous êtes quelques-uns à me demander si je veux poser enfin si je veux poser pour vous oui si je veux poser non je déteste profondément ça j'ai déjà fait ça pour une amie quand j'ai fait ma vidéo sur une photographe pro me prend en photo et c'était sympa mais c'est très désagréable je déteste ça donc les photos que vous verrez de moi resteront mes autoportraits et c'est tout voilà ce sera très très bien est-ce que dans les formations que tu veux faire tu peux en faire une ou une partie sur le contrat à rédiger dans lequel une collaboration avec des droits oui ok je le note très bonne idée c'est vrai que ça sur tous ceux qui font des shoots en collab faites gaffe quand même je ne fais pas de contrat systématiquement ça dépend quand je sais que c'est un modèle en qui j'ai confiance et avec qui je vais et encore confiance ça ne va un peu rien dire on ne sait jamais mais donc avec qui j'ai déjà travaillé et je vais retravailler en général je ne fais pas de contrat mais sinon faites des contrats même pour les collabs ça ne prend pas longtemps une fois qu'il est déjà pré-rédigé vous l'envoyez et voilà c'est important donc contrat collab tout ça voilà je suis désolée si je ne réponds pas aux futures questions vous pouvez toujours me les envoyer par message privé sur Facebook Instagram je fais vraiment au maximum pour y répondre et merci merci de tous ceux qui sont venus là vous êtes 37 ça a fluctué un peu dans les 30-40 c'est énorme t'imagines une salle de 40 personnes là qui me posent des questions je trouve ça hallucinant donc merci 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 je vous retrouve tous très bientôt dans les vidéos donc dès lundi sinon c'est tous les lundis et pour ceux que je vais voir au workshop et pour ceux qui veulent s'inscrire au workshop vous regardez les liens en barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt des bisous des bisous et moi je vous dis et moi je vous dis Merci.